bonjour à vous les balances et ceux qui sont ascendants balance dans cette vidéo nous allons voir les énergies pour le mois de novembre dans le domaine sentimental professionnel et financier n'hésitez pas à aller voir votre ascendant n'hésitez pas à aller voir votre signe votre ascendant pour la semaine en cours nous allons commencer avec un premier tirage comme d'habitude qui va concerner le domaine sentimental pour vous les balances et pour ceux qui sont ascendants balance n'hésitez pas à aller faire un tour dans la description sous la vidéo entre temps là comme on peut voir j'ai tiré beaucoup de cartes mais ce n'est pas grave comme je disais n'hésitez pas à aller voir faire un tour dans la description sous la vidéo car comme d'habitude il y aura le lien mon compte facebook mon mail mon instagram si vous souhaitez une consultation un soin ou une guidance eh bien vous avez le choix entre me contacter soit pas soit à travers facebook ou par mail n'hésitez pas également à vous abonner à mettre un pouce à mettre un commentaire sachant que les commentaires et les pouces m'aide à être mieux référencés et ça me permet moi de me faire connaître me faire connaître pour un plus grand nombre maintenant nous allons commencer avec justement ce tirage pour vous les balances ascendant balance alors là on voit qu'il y a un homme mais ça peut également concerner une femme parce que les énergies sont interchangeables mais en tout cas on nous parle d'un homme qui va recevoir des nouvelles perturbantes une personne une femme va revenir dans sa vie va va lui va venir lui donner des nouvelles 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 pourquoi ça va être perturbant et bien parce que c'est une personne avec qui il n'y avait pas de relation ou peut-être que cet homme espérait quelque chose avec cette femme et que cette femme et bien était réticente était distante par rapport justement à l'éventualité à l'éventualité d'une relation amoureuse avec cet homme et que là eh bien avec le temps cette femme a réfléchi cette femme a pris le temps de réfléchir de savoir ce qu'elle voulait dans la vie de savoir ce qu'elle voulait pour elle j'ai bien pour elle pourquoi parce que ce qui l'embêtait je pense par rapport à vous c'est peut-être votre différence d'âge peut-être la distance peut-être les deux et que ça eh bien ça pouvait mettre un frein justement à l'idée pour cette femme d'avoir une relation entretenir une relation amoureuse avec vous et là désormais durant ce mois novembre peut-être le début novembre parce que moi pour moi ce serait début novembre mais je peux me tromper mais pour moi ce serait vers début novembre que cette femme et bien elle s'est dit c'est bon j'y réfléchis c'est bon je sais finalement eh bien la distance c'est un détail la différence d'âge c'est un détail que quoi qu'il arrive par rapport à chaque personne que chaque frein qui pouvait mettre qui pouvait faire que la relation n'était pas possible pour le moment et bien que finalement ce sont des détails et que dans un couple quand deux personnes s'aiment peu importe la différence d'âge peu importe la distance peu importe chaque un détail peu importe le détail qui pourrait clocher entre guillemets parce que une relation et bien ce n'est pas forcément deux personnes qui ont le même âge ce n'est pas forcément votre voisin votre voisine il y a toujours une certaine différence dans dans la relation et on va dire que les débuts ne vont pas forcément être très faciles quand je parle de que le début les débuts ne vont pas forcément être très faciles c'est que lorsque lorsque vous rencontrez la bonne personne et bien l'univers va vous présenter la bonne personne sans forcément vous dire que c'est elle la bonne personne mais vous n'allez pas forcément prêter plus d'attention à cette fameuse personne à cause justement de ces fameux détails et vous allez quand même vous apercevoir par la suite que malgré ces petits inconvénients et bien au final vous allez vous rendre compte que c'est cette personne qu'il vous faut et parce que une bonne relation une relation lorsque vous voulez la bonne personne et bien vous n'avez pas faire la rencontre de façon classique vous pouvez faire une rencontre de façon classique par exemple sur les réseaux sociaux par exemple sur les applications de rencontres mais ça ne va pas forcément être à votre personne ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas trouver une personne bien ou que vous ne pouvez pas tomber amoureuse ou amoureux d'une personne sur les applications de rencontres mais vous n'allez pas forcément vivre toute votre vie avec cette personne voilà pour le côté sentimental pour vous les balances et pour ceux qui sont ascendant balance vous avez compris début novembre attendez vous pas début novembre ou peut-être mi novembre mais en tout cas au mois de novembre attendez vous à être perturbé attendez vous au retour d'une personne que vous ne vous attendez pas c'est sûr qu'on s'entend jamais au retour d'une personne mais là concrètement et bien lorsque cette personne va revenir dans votre vie va refaire surface dans votre vie et bien là vous allez vous dire pourquoi il me recontacte qu'est ce qu'il fait qu'est ce qu'il fait là ou qu'est ce qu'elle fait là il ne m'y attendait pas du tout vous allez être très surpris et ça va vous perturber pourquoi parce que il est possible que vous avez que vous avez refait votre vie depuis le temps que vous avez retrouvé quelqu'un alors au niveau professionnel pour vous les balances ascendant balance parce que là voilà pour revenir deux secondes au niveau sentimental et bien j'ai l'impression que vous finalement vous n'allez pas attendre cette personne et que vous allez avancer toute seule ou tout seul et vous n'aviez pas envie de perdre votre temps à attendre quelqu'un qui potentiellement pourrait décider un jour ou jamais parce que peut-être par rapport à votre âge et bien vous ce que vous voulez c'est pas être célibataire 5 ans 10 ans mais vous avez envie d'être heureux d'être heureuse et vous avez que bonheur certes on peut être heureux tout seul heureuse tout seul mais on peut être également heureuse ou heureux à deux et vous vous avez envie de ce bonheur à deux et là au niveau professionnel et bien ça rejoint pour moi un peu le côté sentimental même si là c'est vraiment professionnel parce qu'après moi dans les tirages professionnels je vais pas forcément aborder le fait que vous allez changer de métier ou que vous allez trouver du travail mais tout comme le domaine financier où j'ai pas forcément annoncé que vous avez gagné au loto ça chose que j'aimerais mais que je me permettrais pas d'annoncer et là au niveau professionnel et bien le retour de cette personne que pour moi ça me parle du retour de cette personne qui va avoir envie d'où la tentation elle a envie de revenir vers vous elle se sent attirée par vous et quoi de mieux pour elle et bien de revenir de par votre métier pourquoi parce qu'il est possible que au moins vous serez sûr vous serez sûr de lui répondre vous serez sûr d'accepter de la voir peut-être que vous travaillez dans un bureau et que vous recevez des clients ou des clientes et que la meilleure façon pour elle de vous voir c'est de simuler un rendez-vous peut-être que vous travaillez dans une banque et que une amie ou bien qui vous a mis des râteaux certes peu importe si elle vous a mis des râteaux mais vous ça vous n'a pas empêché de refaire votre vie de trouver quelqu'un avec qui vous êtes heureux ou heureux et cette personne va simuler un rendez-vous pour une ouverture de courante ou je ne sais quoi juste pour vous voir et ça peut concerner également le fait que pour d'autres personnes qu'ils utilisent leur métier à travers les réseaux sociaux alors quand je dis qu'ils utilisent leur métier ça ne veut pas dire qu'ils se servent des réseaux sociaux mais qu'ils ont besoin des réseaux sociaux pour se faire connaître et même pour exercer leur métier et pour pouvoir attirer de la clientèle et que justement cette personne qui va vous faire surface dans votre vie et bien va utiliser les réseaux sociaux alors là par contre par rapport justement aux réseaux sociaux par rapport au réseau social mais avec votre compte professionnel moi je dirais que ça pourrait être entre guillemets je dis bien entre guillemets un à un une coïncidence parce que peut-être personne ne va vous recontacter mais sans savoir que c'est vous pourquoi parce que peut-être que vous avez un nom de profil forcément vous avez le nom de votre société et que à aucun moment les gens ne savent exactement qui vous êtes parce qu'il n'y a pas votre photo mais par le pur des hasards on va dire le fait que cette personne va être amené à discuter avec vous peut-être que vous allez être amené à lui téléphoner mais en tout cas vous, vous allez reconnaître parce que par le nom et le prénom peut-être que ça va vous dire quelque chose et à votre profil ou même alors si la personne vous l'avez au téléphone peut-être que vous allez reconnaître sa voix si mettons il n'y a pas sa photo de profil sur le profil il n'y a pas sa photo mais en tout cas par le pur des hasards je ne sais pas pourquoi j'ai ça en tête par le plus grand des hasards et bien pour les personnes qui sont obligées de passer par facebook par exemple pour justement pour leur travail et bien il y aura le retour d'une personne à travers ses moyens et quand je parle du retour ce n'est pas une personne qui vous a mis un râteau il y a un mois ou un an mais c'est possible que ce soit une personne qui vous a mis un râteau bien plus longtemps que ça il y a 5 ans, 10 ans voire 15 ans et que là évidemment vous avez changé cette personne a changé et autant vous ça va vous surprendre de revoir cette personne mais cette personne ça va également la surprendre de voir que c'est vous qui êtes derrière ce nom de société c'est vous qu'elle a au téléphone et au niveau perturbation et bien autant vous allez perturber mais cette personne également ça va la perturber ça va être je dirais à double sens voilà pour le côté professionnel moi je dirais que d'un sens vous allez peut-être penser que cette personne a fait exprès de vous contacter à travers votre société pour vous retrouver alors là je dis ça pour les personnes qui utilisent beaucoup les réseaux sociaux pour leur métier et qui communiquent beaucoup avec les gens principalement à travers les réseaux sociaux mais en fait cette personne c'est juste entre guillemets un hasard on va dire elle n'a pas fait exprès d'être tombée sur vous c'est juste que voilà elle a besoin des services de quelqu'un comme vous par rapport à votre domaine et paf comme par hasard et bien elle tombe sur vous mais vous pourquoi vous allez penser que qu'elle a fait exprès vous allez vous dire la connaissance je suis sûr qu'elle a tout fait pour au lieu de me contacter directement par mon compte facebook personnel ou autre je suis sûr qu'elle a fait exprès de de savoir si j'avais une société enfin de trouver un moyen de me contacter autrement que par les moyens personnels mais pourquoi parce qu'il est possible que vous n'avez vous pas de très bons souvenirs de cette personne mais je ne sais pas pourquoi mais j'ai un message à vous faire passer c'est que les gens avec les années les gens changent et c'est possible que cette personne est changée en bien et que c'est justement ce n'est plus la même personne que vous l'avez connu il ya 10 ans ou 15 ans et maintenant au niveau financier nous allons découvrir vous allez vous allez faire la fête vous allez vous allez picoler entre guillemets vous allez picoler on va dire on va dire du charpoumi la boisson de la boisson sans alcool parce que dans l'alcool la fête est plus folle et que l'alcool c'est à consommer avec modération ou pas du tout ou ne pas en consommer du tout là on peut voir qu'il y a deux femmes comme vous pouvez voir on nous parle d'amour mais moi je dirais plutôt ça me parle plutôt de choix une personne un homme que vous connaissez avec qui vous êtes en relation alors avant de poursuivre il est possible que ce tirage n'ait rien à voir avec le tirage professionnel et le tirage financier là ça peut être un autre cas et un autre cas je dirais à moitié pourquoi ? parce que là ça me parle d'une personne justement en plus on a là une balance et vous êtes balance ou ascendant balance ou peut-être que vous regardez vous la vidéo parce que vous connaissez quelqu'un qui est balance ou ascendant balance mais en tout cas une personne aura un choix sentimental à faire entre deux femmes possiblement une brune et une blonde c'est possible ou alors une par exemple voilà c'est un exemple peut-être que votre l'homme avec qui vous êtes ou que vous fréquentez et bien je sais pas 35 ans par exemple et que à 35 ans vous il est possible que vous ayez 30 ans et il fréquente ou alors il est avec quelqu'un qui a 40 ans mais vous vous le voulez également et du coup cet homme il aura à un moment donné un choix à faire entre soit une brune ou une blonde soit entre celle qui a 40 ans ou celle qui a 30 ans et en tout cas cette personne va vu que là c'est financier il va pas choisir celle qui est la plus riche mais peut-être ce qui va faire basculer la balance ça va être celle en rapport avec la santé celle qui travaille dans le domaine médical possiblement celle qui va lui apporter peut-être des opportunités professionnelles pour lui ou celle qui en tout cas qui va lui permettre à lui de continuer d'exercer son activité parce que c'est possible qu'il exerce une activité qui demande de la tranquillité et que cette personne a besoin justement de cette tranquillité pour son activité il aura en tout cas un choix à faire et il ne devra pas se tromper comme on peut voir la trompe de l'éléphant parce que le choix qu'il va faire ça va amener à un engagement ça va entre guillemets l'obliger, lui permettre de s'engager et non de, entre guillemets, de flirter c'est à dire que la personne qui choisira et bien il vivra avec cette personne il emménagera avec cette personne alors soit elle emménagera chez cette personne ou alors les deux personnes prendront, déménageront tous les deux pour choisir un logement, un appartement, une maison mais pour eux deux voilà pour le domaine financier j'espère que la vidéo vous aura plu j'espère qu'elle vous aura parlé n'hésitez pas, comme je vous disais, à vous abonner à mettre un pouce, à mettre un commentaire je vous souhaite un excellent mois de novembre une excellente semaine une excellente journée prenez bien soin de vous, de ceux que vous aimez je vous dis à bientôt à bientôt